Bonjour, bonsoir, bon après-midi, joyeux Noël, joyeuse Pâques, bonne nuit, peu importe, selon votre fuseau horaire ou à quelle heure vous regardez ça. Et si vous êtes en train de faire la vaisselle ou traverser le parc de la vérendry, je vous salue et bienvenue à un autre épisode, ben si vous n'êtes pas en train de faire ça, je vous salue pareil, bienvenue à un autre épisode de Parole de mon oncle. Et aujourd'hui, c'est toujours le RPG A Day 2019, c'est ça, tout le mois d'août, et on est le 12 août et on va emmener le mini Bruno, on l'oublierait pas au début de la session ce coup-ci, avec la session de vidéo plutôt. Et aujourd'hui, on a un petit mot clé qui est Friendship, l'amitié. Et vous allez me demander, mais Marc, est-ce que t'as un jeu drôle qui met en scène l'amitié ? Vraiment, le focus du jeu drôle en tant que tel, c'est l'amitié entre les personnages joueurs ? Et bien oui. Et oui. Et ce jeu drôle-là, à mon avis, c'est un jeu drôle que Dominique m'a fait découvrir, que je vous montre à l'instant. C'est pas des académiques, c'est Epillion. Epillion. A Dragon Epic. Oui. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé, mais quand est-ce que tu vas faire un PBTA ? Ben c'est là que je l'ai fait le premier PBTA. On fait, je l'ai fait un personnage de Epillion. Et pas n'importe lequel. Celui que j'avais fait justement pour mes personnages, pour mon personnage, pour la partie. Voyons si. Je vais faire Bull, que j'avais créé à l'occasion de ma partie avec Dominique, qui était censée être une mini-campagne, mais finalement qui a... une campagne qui a cessé d'exister après une session. Un Actual Play, qui est quand même disponible sur ma chaîne. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est... Vous avez juste à aller sur ma chaîne, dans mes vidéos, c'est là. L'Actual Play d'Epillion est là. Alors, euh... Ben... Sans plus tarder. Ben d'abord, je vais vous le montrer, ce fameux Bull là. Hein ? Parce qu'il est tout mignon. Et ce qu'il y avait de plus le fun avec Bull, c'est que j'avais euh... J'avais plusieurs euh... J'avais plusieurs livrets. J'avais plusieurs, pas des livrets. J'avais plusieurs photos de Bull. Mais ça, c'était Bull, parce que... Les... Les dragons dans Epillion, quand on les joue, euh... Ils viennent juste de venir au monde va pas longtemps, là. C'est des tout petits bébés. Donc voilà. Ça, c'était Bull. Qui était tout petit. Qui demandait juste à vivre. Qui venait juste de... T'sais... Fais pas tellement longtemps, là, qu'il était sorti de son oeuf, là. Pis il demandait qu'à vivre. Et, euh... Epillion, c'est euh... Ce qui est le fun, c'est que c'est un jeu... Euh... Dans lequel... Qui se passe à Dragonia. Et, euh... Dragonia, c'est un... C'est un monde... Qu'on crée un petit peu ensemble. Euh... Comme dans plusieurs PBTA, en fait. On... On fait le setting ensemble. Building the World. On va aller voir ça tout de suite, avant de passer à la création de personnages. Ce qu'on fait, c'est vraiment qu'on discute ensemble, là, dans un PBTA. Pis on crée le monde par rapport à ça. Là, je sais pas s'il y a, euh... Une petite map, là, de... De Dragonia en tant que tel. Là-dedans, non. Peut-être pas. Ben non, y'en a pas. Eh, sûrement quelque part, là. Come on, là. C'est clair qu'il est en quelque part. Mais ce qui est le fun avec ça, c'est que... Quand t'es MJ de... De... De Epillion, t'sais, tu fais imprimer la... Euh... La map de... De ça. Et puis, tu, euh... Tu mets l'image qui est là. Pis tu dis à tes joueurs, t'es un lave-là. Ça, c'est l'île de Dragonia, qu'on peut voir ici. Et tu dis à tes joueurs, ben là, on va remplir ça. Chacun à notre tour. Pis, euh... Chacun à notre tour, on avait fait ça dans... Dans l'actual play, c'est... Vous pouvez le voir. Euh... Moi, je me souviens de mon côté. J'avais mis, euh... À peu près ici. Une espèce de... De village, euh... Inspiré des... Des schtroubs. Pis donc, des lutins qui vivaient dans des champignons. Pis c'était secret. C'était quelque chose que j'avais découvert pis que... J'avais pas dit aux autres. Sauf à un! Et c'était ma relation avec le personnage. Et c'est ce qui est intéressant dans les PBTA, c'est que... Tous les personnages ont des relations entre eux autres. Évidemment, là, je vais faire Bull en personnage. Mais, comme c'est un PBTA et que vous allez pouvoir l'utiliser, Bull, si vous voulez, pour vos parties. Eh bien, je vais laisser ça complètement, euh... Blank. Donc, ça va être... Ça va être à vous de décider qui fait quoi au niveau des relations. Donc, j'inspirerai pas ça. Comment ça marche pour un PBTA, pour ceux qui ne le savent pas? Eh bien, c'est simple. Le système de jet-D... Est que... Tu prends deux D6. Tu les roules pour, euh... N'importe quelle situation. S'il y a une situation à régler, bien sûr. On peut aller voir les, euh... Les moves. Act despite danger. Hein? Quand il y a du danger. Mais tu vas agir quand même. Hein? Eh bien, tu vas rouler courage. Donc, tu roules deux D6 plus ta stade de courage. Maintenant... Si t'as comme résultat de deux à six, c'est un échec. Si t'as un résultat entre 7 et 9, c'est une réussite partielle. Donc, si vous voulez, un oui mais. Dix et plus, c'est une réussite totale. Ce que vous disiez que vous vouliez faire, bien, vous le faites, tout simplement. Là, dans ce... Cette manoeuvre-là, act despite danger. Le 1-10 plus, vous réussissez... Vous réussissez, même si, euh... Les, euh... Même si vous étiez pas censé le faire. Euh... 1 sur 1, 7-9. Euh... Soit que vous êtes, euh... Ouais, c'est pas sûr que vous vous enfargez dans votre, euh... Dans ce que vous vouliez faire. Ou que vous vous embarrassez un peu, là. Vous êtes dans l'embarras un peu, mais vous réussissez quand même. Et puis, le MJ va vous offrir... Un résultat pire que ce que... Ce que vous vouliez. Un choix difficile. Ou un... Ouais, ou euh... Un bargain, c'est un... Voyons. Pourquoi j'ai de la misère à trouver le terme, là, en français? Bâtard. Hey, le... Le mode traduction, là, il est... Il est pas évident, là. Un marchandage, si vous voulez. Ouais. Donc, une proposition difficile. Ou un choix, un ugly choice. Vraiment un choix, euh... Déchirant. Stand up to an older dragon. Donc, si vous êtes en présence d'un... D'un PNJ, qui est un vieux dragon. Faut pas oublier qu'on commence, qu'on est des tout petits bébés dragons. Hein? Et bien, vous roulez encore là avec courage. Pour convaincre un dragon. Vous roulez avec charme. Et comme vous pouvez voir, là, si vous obtenez des... T'sais, vous faites une réussite, ou euh... T'sais, sur R7-9, il y a différentes options. C'est comme ça pour chacune des manœuvres, la plupart du temps. Euh... Mislead or Trick. Donc, quand on... On joue un tour, ou qu'on... Euh... On donne des mauvaises directions. À un autre dragon. On roule avec Cunning. Quand on étudie un autre dragon. On essaie de deviner ce qu'il pense, et... Ou ce qu'il cache. C'est avec charme. Quand on... On... On survey. Quand on observe. Un endroit qui est... Euh... Relié à l'arcane. Ou qui est juste ancier. Et bien, c'est avec Cunning. Quand on aide. Ou qu'on... On met des bâtons dans les roues. À un autre PJ. Et bien, on roule avec... Les gemmes d'amitié. Ça, je vais y venir plus tard. Parce que... Selon vos relations avec les personnages. Vous allez avoir des gemmes d'amitié. Et c'est avec ça qu'on aide là-dedans. C'est pas avec une stat. C'est vraiment avec le nombre de gemmes d'amitié que vous avez. Le Moon Magic. Et c'est... Là, ça, c'est la... 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 La manoeuvre où est-ce qu'on peut faire tout ce qui est magie. Là, tu sais. Tout le TGCM, là. Ça rentre là-dedans. Tu sais. Moi, je veux faire des... Tu sais. De la télékinésie. Ou faire apparaître du... Tu sais. Peut-être pas du feu, là. Parce que, bon. Ton dragon peut peut-être cracher du feu. Mais... Euh... Faire de la magie de l'air. De l'eau. Euh... Tu sais. Faire apparaître un portail. Peut-être. Encore là. C'est avec le nombre de gemmes d'amitié. Qui vous ont été retournés. Un... On applique ici un... 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 Quelque chose dans le système qui est intéressant. Qu'on ne voit pas nécessairement ailleurs. Quand on donne une gemme à quelqu'un. Et quand on la... Quand on la réobtient. Donc... Ce qui veut dire que... C'est pas toujours évident. De pouvoir avoir un bonus sur un jet de... Moon Magic. Hein. Parce que... Au départ on est pas censé en avoir. Il me semble bien du Moon Magic. Et du Shadow Magic. Oh. Ça c'est vraiment quand on est... On est découragé, là. Qu'on a besoin de faire un jet. Après... Ouais. On marque. On... On marque. On... On inscrit une ombre. On coche une ombre. Donc un Shadow. Et puis. On roule. 2D6. Plus. Le nombre de Shadow. Le nombre d'ombres que vous avez. D'inscrit sur votre fiche. Ça c'est les Basic Move. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Toutes les PBTA. Ensuite. Et bien. Il y a plusieurs classes. Dans les... Dans... De... De Dragon là-dedans. On va aller les voir les classes. T'as l'Académique. Qui est le... T'sais. L'espèce de... De savant là. Qui... Qui va avoir le... Le dé dans les livres. T'as le Crafter. Qui va fabriquer des objets. Le Daredevil. Qui va... Qui a pas peur de rien. Qui devrait... Je pense avoir une bonne stade de courage. En effet. Plus un. Et comme vous pouvez le voir là. Il y a 3 stats seulement. Et dans la plupart des... Jeux. Il y en a comme... 4, 5 ou 6. Là-dedans. Il y en a que 3. Donc euh... Assez facile comme... Comme jeu. Comme... Si jamais vous avez jamais joué des... A un PBTA. Je vais vous dire franchement. Et puis Lyon. C'est pas... C'est pas difficile à jouer. En tout cas. Le Nature Adapt. Le Nature Adapt. Oui. L'espèce de druide. Si vous voulez là. En tout cas. En tout cas. Un des dragons qui est... Qui est... Bien euh... Qui s'y connait dans la nature. Et dans les animaux. Le Seer. Oh. Le Voyant. Il est probablement... Un des plus forts en magie. Je pense. Charm. Il est plus un. Ah. C'est sa grosse tête. Ah bon. D'accord. Et le Warrior. Ai-je besoin de vous expliquer c'est quoi un guerrier? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a d'autres livrets? Et bien oui. Parce que... Si... Vous êtes procuré l'Encyclopedia Draconica. Qui est un compagnon. C'est une extension des Pylions. Il y a également... L'Élémentaliste. L'Envoyé. Donc si vous voulez. L'Espèce de Diplomate. Du groupe. Le Orphan. L'Orphelin. Hum. Peut-être le Dragon le plus solitaire. Le Rebelle. Le... Le nom... Pas besoin d'expliquer ce que c'est. Je pense. Un Rebelle. Hein? Vous le savez. Un Rebelle. Un Rebelle. Donc... Bull c'était un quoi? Et bien. Bull. C'était un adepte. De la nature. Et oui Bull c'était un petit dragon. Qui lui desde un tout jeune âge. Avait décidé de... Pas vraiment s'envoler. Parce que quand on est tout petit. On peut pas... Tu peux déployer tes ailes si tu veux. Mais t'envoler. Ca va être difficile. parce que t'es pas habitué encore à voler ben non tu fais pas ça toi j'ai sorti la fiche évidemment pour bull donc on va aller faire ça vous allez voir c'est assez rapide aille déjà que j'ai 15 minutes de passer là dessus vous parlez d'un pbta qui est très 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 simple je vais vous avouer vous allez voir à quel point il est simple pour vrai là donc nature adept ici on commence on a les fellowships donc c'est là qu'on a les relations quelqu'un qui était la voix de la raison quelqu'un que qui vous a aidé à défendre un endroit sacré qui dans mon cas le village de schtroumpf et il y a quelqu'un à qui t'as appris à écouter les animaux donc il est capable de comprendre un animal sauvage et comme vous pouvez voir selon la relation soit que vous lui donner une gemme d'amitié ou vous prenez une gemme d'amitié de cette personne là ici vous avez les avancements d'adultes parce que c'est ce qui arrive quand on gagne de l'expé là dedans au départ ça prend du temps avant d'avoir le deuxième mais plus vous avancez plus c'est 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 rapide pourquoi parce que le je voudrais le focus encore là de ce jeu là de épilion est vraiment sur sur les relations entre les entre les différents dragons de la même couvée et et l'ami les amitiés qui se créent entre eux autres donc c'est pour ça que le focus du jeu se passe vraiment davantage sur les les premières années et un peu comme dans n'importe quel pbta lorsque vous gagnez un niveau en tout cas quand vous gagnez cinq niveaux ben là vous poignez vous poignez oh mon dieu vous prenez un un truc de plus et là vous pouvez soit prendre une manoeuvre d'un autre livret avoir plus 1 à n'importe quelle statistique mais vous pouvez pas avoir plus que 3 ou encore prendre un avancement dans votre manoeuvre de signature de classe donc on va aller un petit peu l'adepte de la nature je vous ai si jamais il ya un livret qui vous intéresse plus qu'un autre et ce n'est pas l'adepte de la nature je vous invite à vous rendre sur il me semble que sur le site le site web de magpie games dans la section épilions évidemment il me semble que tous les livrets que vous pouvez télécharger gratuitement seulement voir ça donc voilà vous pourrez aller voir ça moi je vais parler du nature adepte davantage you know the true splendor of the wilds creatures of the land sing a film familiar song that reminds you of home and they hear you roar as they would hear one of their own but what is dragonia to you can it be your home as well only your friendships can help you see the value of dragon culture and realize the promise of living in two worlds donc la plupart des dragons eux vont vivre à dragonia et ne quitteront pas dragonia l'adepte de la nature ce qui est sa spécificité à lui c'est qu'il va sortir de dragonia qui est une espèce de de cité si on veut une cité qui est peuplée uniquement par des dragons par contre il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas voler ce qui veut dire que bien souvent on va avoir des montures d'animaux un petit peu extraordinaire qui la plupart du temps sont un mix entre deux animaux tu sais comme par exemple des ours si beau ou des trucs comme ça donc on commence par le nom c'est écrit sur que loin je suis désolé mais non 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 on not sur la ligne anything here moi je remplace ça et je vais écrire bull ah oui par contre on prend une police de caractère bien spécial puis en attendant que j'aille chercher ça ben en même temps je vais chercher je vais regarder le look alors antlers bone crest curling orne ou tusks si je me souviens bien il était quoi bull déjà il semble qu'il avait des petits tusks se peut-il j'avais la réponse à cette question là ouais 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 en effet des tusks il avait des tusks ensuite bon pis ce qu'il y en fait d'eux furie ou spiny là le truc c'est que je peux pas vraiment à la photo tu l'as on le voit pas tant que ça là mais pour vrai là bull il fait d'eux il ya des plumes on sait très bien que les dragons ils ont des plumes voyons c'est sûr là ensuite d'eux bique broad snout bobble score snort qu'est ce qu'il y a bull il me semble qu'est ce qu'il y avait bull déjà oui il y avait des plumes il avait broad snout bobble score short snout c'est une bonne question pour vrai là semble je l'avais écrit un fin muso que j'avais écrit je l'écris en français là donc a short snout ok sa queue club tail man tail princel pre hansel pre hansel tail or stinger j'avais choisi pre hansel tail parce que tant qu'avoir une queue aussi bien pouvoir être en mesure de prendre des choses avec évidemment ah voilà donc il y a pas de circle one ici on va l'appeler bull colors ah ben là ça colors on va écoute non non là on va aller chercher un un petit arc en ciel là ça va être encore plus que cute tiens et puis là on va amener l'arc en ciel là dedans ben si c'est pas mignon c'est rien qu'un peu hein donc là donc là on met une transparence pour le blanc comme ça copier transformation question que vous pouvez voir au moins ce que je fais là ah oui euh comme ça qu'est-ce que ça a l'air ça euh ok pas au largeur là ok c'est ce que je vais faire dans ce cas là euh hauteur on va peut-être le mettre à 200 comme ça ça va être tout petit hein bon voilà 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 qui est beaucoup mieux hein hein paramétrer la transformation un petit peu voilà bon ben c'est magnifique ça hein c'est absolument magnifique bon là ça dit d'encercler là mais on encerclera pas ce que je vais faire c'est que je vais euh je vais souligner plutôt donc des tusks usp ça c'est peut-être un petit peu trop gros hein on va peut-être le mettre à 5 plutôt feathered voilà short snout ensuite prehensile tail euh clubed feet whose talons webed feet il me semble qu'il y avait du webed feet lui des pieds palmiers en effet bon ben webed feet euh flat body graceful body knobby body et small body euh il y avait un corps gracieux même s'il était tout petit il y avait beaucoup de grâce ce cher bull oui il était tout charmant donc son le saut blanc les stats comme vous pouvez voir add one to one of these voyez vous j'ai plus un en charme moins un en courage et zéro en cunning bon on va mettre ça un petit peu plus petit hein l'affaire c'est que bah ouais tant qu'à à l'effacer pis pis là il y a des beaux petits dessins pis tout là ce que je vais faire c'est que hein je sais déjà que je vais mettre un point de plus en charme en courage en courage je mets moins un because of course hein et et en cunning je mets zéro voilà voilà virtue encore là je n'encerclerai pas mais j'avais choisi l'indépendance alors quand euh oui quand t'es un adepte de la nature alors que ben tu l'as pas en partant mais quand tu l'obtiens t'as la possibilité de parler avec les bêtes et les créatures non mais en fait ça tu l'as déjà au début et euh je me sais pas si j'avais choisi justement des euh est-ce que j'avais choisi je me souviens pas il me semble c'est peut-être avec tout le monde en fait que tu peux mais peu importe c'est pas tellement grave maintenant ensuite on choisit entre euh quelle maison et l'obligation qui vient avec on en choisit qu'une on choisit entre mine d'autre la maison du shine qui te permet de de ne pas être détecté et d'infiltrer un endroit ou encore à tessit la maison du diamant dont le l'obligation est de restaurer un symbole ou un sanctuaire de la de la nature sauvage moi je me souviens que j'avais choisi min dot la maison du chêne et si je me souviens à la fin de la session si t'avais fait si t'avais mis en valeur ton obligation durant le durant la partie t'avais un XP si je me souviens bien donc les shadow track c'est quand on je disais tantôt que tu gagnes un 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 tu peux cocher un nombre ben c'est une de ceux la donc anger shame doubt et fear la colère le 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 shame c'est le voyons hey le c'est grave là qu'est-ce que ça veut dire shame déjà bâtard voyons marque et que mon anglais la honte en effet c'était honteux de pas se souvenir comment traduire shame le doute et la peur et quand on coche un de ceux là on en obtient un des trois en fait et on doit faire ça comme là tout de suite là alors oui en effet j'ai le wild speech et j'en ai choisi un autre donc je peux parler avec les bêtes et les créatures de la nature et donc je peux faire comme on peut voir study them insist they accept your help and mislead or trick them as if they were dragons comme on a pu voir tantôt comme on a pu voir tantôt les basic moves là comme on a pu voir tantôt les basic moves là ces trois manoeuvres de base là tu peux les faire avec les bêtes et pas seulement qu'avec les dragons contrairement aux autres livrets et là j'avais choisi moi et là j'avais choisi moi master of two worlds donc ce que je fais poupe je le mets en barre et savez vous quoi la fiche est terminée c'est tout j'ai réussi 35 minutes et je pourrais continuer à vous parler comme ça malheureusement je le ferais pas mais je vais faire quelque chose je vais vous montrer bull dans toute son évolution parce que oui j'avais préparé ce qu'on peut comme on peut voir ici tu sais il y a 5 différents stades au niveau au niveau du dragon donc voici bull quand il aurait été un winged drake quand même pas pire hein quand il aurait grandi un petit peu avec des petites cocornes c'est-tu mignon ça rien qu'un peu ensuite voici bull quand il aurait devenu un il serait devenu un long tooth dragon donc les cornes ont grandi il y a même quelques cornes de plus plus puis au stade de bearded dragon bull n'aurait bon il y a pas de barbe de barbe là-dessus mais là on peut voir il y a des cornes beaucoup plus proéminentes plus grandes ailes corps plus grands et finalement comme elder dragon à la fin de sa vie bull aurait eu l'air de ça et euh ben c'est pas mal tout je vais vous avouer voyez-vous faire un personnage des pillons c'est aussi facile que ça le reste c'est vraiment euh les euh les liens puis euh la création du monde c'est vraiment ce qui prend le plus de temps euh quand on fait une création de personnage dans un PBTA justement à cause de ça ça peut ça peut prendre une heure et demie quelque chose comme ça donc une session zéro de PBTA on peut compter quelque chose comme une heure une heure et demie de création de setting et de personnage puis ensuite on peut peut-être jouer comme pendant une heure c'est juste placer le tout ce qui est bien c'est que justement grâce aux liens que vous avez avec les gens euh vous pouvez euh quand vous êtes MJ déjà vous pouvez déjà comme établir un petit setting juste faire comme juste pour faire un petit euh établir une base de début de campagne avec vos personnages et c'est pour ça quand on quand on dit que y'a rien à préparer quand on est MJ justement juste avec les liens entre les personnages puis la création de l'univers y'a déjà assez juste ça y'a de quoi faire une session 1 une session 0 au départ puis entre cette session là puis la session d'ensuite y'a toujours un certain temps habituellement comme on fait ça comme une fois par semaine donc on a une semaine pour réfléchir à ce qu'on tu sais à des idées à toutes sortes d'affaires donc y'a pas vraiment de préparation dans un PBTA quand on est MJ et c'est ce qui est le fun euh pour les j'aime maintenant qui est je pense qui est la le truc là qui est spécifique à ce jeu là on va voir s'il l'a pas dans l'index du jeu comme tel si oui j'irai puis j'irai vous lire ça quand même Friendship Gems en effet 49 Friendship Gems Friendship Gems are an out of character way to reward your clutch mates for acting in accordance to what your dragon finds virtuous donc on se rappelle que Bull sa vertu c'est l'indépendance donc on va baisser ça ici là hein et comme sa vertu c'est l'indépendance à chaque fois que quelqu'un des autres personnages joueurs de ta couvée va euh agir selon la vertu de Bull donc qui va agir qui va être indépendant vous lui offrez une de vos gènes et c'est avec ça qu'on peut utiliser le aid another dragon par exemple Clutchmates can give friendship gems to each other for exhibiting each other's virtue use them without returning them to help or interfere with one another or return them for bonuses to call upon the moons donc vous pouvez ensuite les retourner ces gems là pour que le joueur en question puisse justement faire de la magie de dragon la magie lunaire giving friendship gems you give friendship gems to a clutch mate when their dragon displayed the virtue your dragon holds found on your playbook whether or not your dragon is physically close to theirs you still give them a gem when they show your virtue to indicate approval of their actions clutch mates should be playing to one another's virtues to strengthen their friendships and ability to call upon the moons for strength donc c'est à votre avantage de donner des gems parce que vous voulez que les gens vous retournent ces gems là parce qu'en vous retournant ces gems là vous allez avoir des bonus à vos jets de moon magic n'oubliez pas when you give one of your clutch mates a friendship gem your clutch mate holds on to that gem until dre returns dre dans ce jeu là qui est c'est une chose une particularité que j'avais pas établie il y a pas de genre au niveau des dragons il y a pas de ben moi je suis un mâle moi je suis une femelle non il y a des tous les personnages sont agenrés et c'est pour ça qu'on utilise le terme dre un peu comme il elle à la place on utilise dre donc either to do moon magic or as a result of another move donc comme je disais ça vaut la peine d'en donner parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir les revoir rolling plus friendship gems if a move calls for you to roll plus friendship gems usually when you're helping or interfering with another drake's action count up the number of friendship gems you have from your clutch mate in question and add that to your roll do not return those gems they represent your bond with your clutch mate oh ben ils disent de pas les retourner oh ben ils disent de pas les retourner ah bon the more you know them and the more likely it is that your interactions with that dragon will work out if you have a lot of gems from a clutch mate who's about to miss on a risky maneuver you have a great chance at hating donc ok tu peux les garder pour justement avoir un meilleur jet pour l'aider likewise if you know what makes your friend tick and dre is trying to do something you don't want them to do you have a higher chance of stopping them ça peut aller dans les deux sens donc on peut lui mettre des bâtons dans les roues aussi avec si on a beaucoup de gems rolling plus friendship gems returned when you activate moon magic or other abilities that requires you to roll plus friendship gems returned choose the number of friendship gems to give back to the clutch mates who gave them to you and roll your two die six plus the number of friendship gems you just returned ah c'est pas les gems que les autres vous ont retourné c'est les gems que vous comptez retourner pour pouvoir utiliser ça ah d'accord you don't get these gems back but don't worry about the lost gems if you're doing something heroic with your moon magic it is likely to earn you some more friendship gems than you can use after your roll shadows and darkness while dragons are strengthened by their friendship with each other the darkness is selfish is selfishness and greed that festers beneath the scale of all dragon kin bon en gros ils disent que ça vaut la peine de dépenser vos gems si vous voulez faire du moon magic la magie lunaire parce qu'habituellement ça va être quelque chose d'épique et de merveilleux et en décrivant ça les gens si en plus vous jouez sur les vertus des autres dragons vous allez avoir des gemmes bien souvent ce qui euh va probablement vous rapporter par rapport aux gemmes que vous avez dépensé mais on sait jamais en tout cas c'est ce qu'ils disent dans le livre euh ensuite les dragons sont pour la plupart en tout cas ceux qui tombent dans le darkness dans la noirceur ne pensent qu'à eux et ils laissent faire justement l'amitié de côté c'est pour ça qu'il y a une espèce de j'aime la toute l'amitié le principe de l'amitié dans ce jeu là parce que c'est quand tu tu laisses de côté l'amitié et que tu n'agis que pour ta propre tête ta propre ta propre personne que c'est là que tu rentres dans la noirceur dans le darkness qui dit dris qui est comme... le drèis mais comme Drèis et Dris qui sont les... les pronoms neutres qui sont utilisés pour les dragons shadows There are many reasons dragons mark shadows and to the وس You may have to mark a shadow because you got physically hurt, qui est probablement une action du MJ. Or because you were corrupted by the darkness, by the darkness. Or because you refused to help a friend in need, oh, sometimes a move tell you to mark a shadow. Sometimes a DM tells you to mark one. Oui, le MJ peut vous dire d'en cocher un. Parfois c'est une manoeuvre, quand on échoue bien souvent, ou juste pour activer la manoeuvre, parfois il faut cocher un nombre, vous n'avez pas le choix. Peut-être parfois c'est que vous avez refusé d'aider un ami qui était dans le besoin. When you mark a shadow, check a box on the shadow track to represent that part of you is temporarily corrupted by the darkness, and you must act in selfish or destructive ways. Shadow track The shadow track represents how much hold the darkness has on you. As you continue to fight the darkness, you may find yourself drawn closer to a darker version of yourself. You can mark shadows in any order. When you mark a shadow, you must immediately take one of the actions associated with the shadow you marked. Donc, Selon ce que vous avez coché, vous en choisissez un des trois et vous devez agir immédiatement comme ça. Euh... Euh... Et euh... Shadow self, oui. Quand euh... Quand vous avez coché les quatre, à ce moment-là vous devenez votre... L'ombre de vous-même en fait. Votre shadow self, votre shadow self, une réflexion sombre de qui vous êtes vraiment et qui se fout complètement des amitiés, de l'amitié des autres. Et on va voir, dans le cas de Bulle... C'est quoi le shadow self du nature adeptes ? Eh bien... You are pure... And one with nature. Dragonia is a distant memory. A false artifice obscuring the true destiny of the land. Make sure your clutch knows how much you value the wild over Dragonia. You are the nature adeptes. Return from your shadow self, when a friend convinces you to acknowledge the value of Dragon culture. Donc... Si jamais Bull en viendrait qu'à devenir... Qu'à ne devenir l'ombre de lui-même... À ce moment-là, il se retirerait complètement dans la nature. Dragonia, pour lui, là... C'est... Non. C'est... Il va pas là... C'est... Non. Lui, il est un... Il est une bête, dans le fond. Il vit dans la nature, parmi les animaux, parmi la végétation... Et... Euh... Il ne peut sortir que de cet état-là... Seulement lorsque l'un de ses amis... Un PJ, évidemment, un personnage joueur... Le convainc de... Euh... Du... De... Des bienfaits, si vous voulez... De la culture draconique. Et si je me souviens bien, à ce moment-là... Si jamais ça arrive... Tu décoches toutes les... Toutes les cases du Shadow Track. Bon. Ben... Euh... Je pense que... Euh... J'ai fait le tour. Hein? Si jamais le jeu vous intéresse... Vous allez voir sur magpiegames.com Et... Euh... Ben, je vous invite à y aller... Puis c'est un jeu bien, bien, bien le fun. Surtout si vous avez des enfants. C'est vraiment un jeu qui est super cool à jouer. Euh... Sinon, si vous appréciez juste... Les petits... Euh... Si vous avez besoin d'un jeu qui est haut, vous êtes tanné de jouer à des... Juste se promener pis tuer des gobelins, là. Puis vous voulez avoir... Ou encore, vous jouez à... Faites jouer tout le temps à des jeux comme Vampire où il y a beaucoup de PVP. Et puis Lion, là... C'est parfait. Je n'ai joué qu'une partie, mais sincèrement, j'ai été enchanté. Je vous le conseille si jamais... Ce genre de jeu-là vous intéresse. L'espèce de cute basé sur l'amitié, là. Allez-y fort. C'est un jeu le fun qui est super simple à faire. La fiche est... Crisement simple à remplir. Euh... J'ai rien d'autre à dire. J'vous dit à demain. Calin, bisous, de tout le temps.